Et pour ouvrir à cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. Toronto, Bill Blair, le chef de la police a réagi au rapport sur la conduite de ses officiers lors du sommet du G20. Les notes du rapport de 300 pages de Jerry McNally contiennent des faits accablants. La Paz, en Bolivie. Frappé par de violentes manifestations, le pays a été paralysé par le personnel médical. Plus de 30 personnes ont été blessées. Des médecins, des étudiants en médecine et le personnel de santé ont protesté contre le projet de loi qui doit augmenter leurs heures de travail. Deux speedflyers italiens ont réussi leur tentative de descente sur l'Etna, l'un des plus grands volcans actifs de l'Europe. Partant du sommet à 3329 mètres d'attitude, ils sont descendus dans la vallée à une vitesse de vol de 100 km heure. 80 années d'emprisonnement pour l'ancien président libérien Charles Taylor, âgé de 64 ans, reconnu coupable le mois dernier de complicité de crime contre l'humanité au conflit en Sierra Leone. Il est le premier chef d'État à être reconnu coupable par un tribunal international depuis le procès des nazis à Nuremberg. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, le président américain Barack Obama a accordé à titre posthume la médaille d'honneur au soldat Leslie H. Sebo afin d'honorer son courage pendant la guerre du Vietnam. Affrontements entre les manifestants et la police dans le centre de Santiago, le mercredi 16 mai, des dizaines de milliers d'étudiants du Chili et des lycéens ont défilé dans les rues. La cause, un système d'éducation au Chili considéré comme l'un des plus coûteux et injuste dans le monde selon l'OCDE. L'amour sur la rivière, ouverture du 65e festival du film à Cannes. C'est parti pour 12 jours d'extravagance, de stars de cinéma, de séances quotidiennes. Le jury, comme chaque année, choisira le gagnant qui remportera la palme d'or. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a reporté le procès de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Radko Mladik. Il est accusé de crimes de guerre et de génocide lors de la guerre civile de 1992 à 1995. Les juges ont accepté une requête des avocats de la défense. Pas réjouissant pour le gouvernement argentin. L'arrestation de Sergio Schoenter, 53 ans, soupçonné de détournement de fonds, a été placée en détention mardi à l'issue de son interrogatoire par un juge à Buenos Aires. Une enquête sur un scandale qui compromet fortement le gouvernement. Et on ne l'entre eux. Peut de pouvoir s'essouir avec cette Standing-On l'Invers, 16 ans.